C'est une première au Canada, une école destinée aux jeunes autistes, créée à Montréal. En fin de journée, donc, François Legault et Bernard Drinville vont être là, sur place, là, pour marquer l'inauguration. Mais déjà, Véronique, vous avez pu visiter l'établissement, ils allaient nous présenter tout ça. Oui, c'est magnifique, Michel. Un beau, beau projet. Tout le monde est vraiment heureux aujourd'hui, là, on le sent. Et on est avec la directrice, vous voyez, générale, grand sourire, Tania. Merci de nous recevoir. C'est une grande journée. Parlons d'abord de l'école à Pas-de-Géant. C'est pour les enfants de 4 à 21 ans. Oui, effectivement. Puis gros, merci vraiment d'être ici avec nous. Oui, c'est une grosse journée. Donc, l'école à Pas-de-Géant, c'est depuis 1980 qu'on est en existence. On est la seule école privée, adaptée ici au Québec qui offre des services à des élèves autistes de 4 à 21 ans. Et vous avez également, pour les 21 ans et plus, de la formation, de l'enseignement aussi. Exactement. C'est important, ça? C'est très important. C'est ça, la réalité de la communauté autiste, qu'il n'y en avait pas assez. Donc, grâce à un don de la Fondation Autistes et Majeurs, on a un espace, la première, qui s'appelle Espace Autistes Majeurs Québécois, qui va fournir des services en éducation aux adultes de 21 ans et plus. Et dans tout ça, on a des chercheurs qui sont ici. Ils parlent d'un laboratoire vivant. Oui, je sais. Des fois, c'est effrayant de dire ça, mais c'est très important. Souvent, qu'est-ce qu'on voit, on fait de la recherche, ça reste dans un genre de bibliothèque. Puis on fait quoi avec ces données-là? Donc, d'avoir les rechercheurs qui viennent ici chez nous avec un partenariat avec l'Université de McGill, ces rechercheurs-là, avec mon équipe, vont procéder à faire, on va dire, de la recherche vivante ici, mais à utiliser ces données-là de mieux informer notre pratique, puis pas juste la nôtre, mais la pratique de la communauté at large, c'est-à-dire tout le monde qui rend des services à des personnes autistes vont profiter de ces recherches-là. Donc, pour moi, c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites et pour l'inauguration de l'école. à la voix-là, Michel. Une belle journée aujourd'hui. Merci, Véronique.